bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on a la chance de recevoir robin et adrien alors en fait j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une nouveauté de bourse directe et ça m'a tout de suite tilté tout de suite je me suis dit ça c'est quelque chose dont il faut que je parle c'est quelque chose dont il faut qu'on faut qu'on comprenne comment ça marche et qu'on l'explique et c'est l'objectif d'aujourd'hui alors juste un peu en petite introduction avant de donner la parole à romain et adrien le prêt de titre c'est pas quelque chose qui est nouveau niveau institutionnel les banques le font depuis des années les fonds d'investissement les néocourtiers vous avez peut-être vu des néocourtiers qui proposent des actions gratuites rien n'est gratuit dans ce bas monde il se rémunère très souvent il ya différents business model mais très souvent c'est par le prêt d'action les émetteurs d'ETF aussi qui ont des réplications physiques et bien ils procèdent parfois aux prêts d'action pas systématiquement mais si vous lisez les conditions générales vous savez que j'ai travaillé pour des émetteurs d'ETF si vous allez farfouiller dans le prospectus vous verrez qui se réserve la possibilité de faire ce qu'on appelle en anglais du security landing donc du prêt de titre ici on va parler de prêts d'action alors moi c'est romain que je que je suis et beaucoup sur les réseaux sociaux que je connais et c'est tout de suite à romain que je me suis adressé quand j'ai vu cette nouveauté et merci romain donc d'être là est ce que tu peux te présenter juste en deux mots toi tu es analyste chez bourse direct et voilà ouais bonjour marc merci de ton invitation c'était c'était sympa de réagir à ce à ce poste et effectivement à cette nouveauté que propose bourse direct moi je suis effectivement à cheval sur deux activités marché dérivé donc option et futur et puis info d'experts donc le service d'analyse de bourse direct donc c'est plus pour ça que je suis qu'on connaît alors on est tous très polyvalent chez chez bourse direct mais comme tu m'as gentiment proposé de parler du sujet je l'aurais fait avec plaisir mais je l'aurais survolé parce que je connais les grandes lignes de la mécanique du préopin de titre mais chez nous le spécialiste celui qui porte ce projet depuis plusieurs mois maintenant parce que c'est pas rien d'en mettre ça en place et de proposer quelque chose de complètement nouveau c'est adrien qui vient à oeuvrer pour que on puisse proposer ça de façon nouvelle puisque c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu en france manifestement et donc de une fois encore trouvé une innovation et donc un service et puis je trouvais intéressant qu'il soit là pour l'aspect technique aussi parce qu'on peut survoler les choses et puis expliquer de façon un peu simplifier les éléments mais de comprendre un peu ce qui se passe dans la mécanique derrière comment est-ce que tout ça fonctionne et je me suis dit que ça allait être mieux expliqué par quelqu'un qui était au coeur de ce de ce schéma là depuis longtemps donc merci ton invitation moi je vous suis et je vous écoute tous les deux et puis j'aurais sûrement quelques questions et un peu un peu naïf pour aller plus loin avec vous dans le sujet avec plaisir romain en tout cas un grand merci d'avoir permis cette cette présentation alors moi aussi je suis curieux on va écouter romain maintenant parce que effectivement si ça peut paraître simple comme ça on se dit tiens du prêt de titre derrière c'est très technique et c'est toi romain qui a participé à la mise en place de cette adrien pardon c'est toi qui a participé à la mise en place de cette de cette nouvelle offre alors déjà est ce que tu peux te présenter après ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est ce que le prêt de titre et comment ça fonctionne sur les marchés boursiers bien sûr bonjour marc bonjour à tous je te remercie romain pour la présentation et pour l'introduction donc effectivement j'ai rejoint bourse direct il à peu près un an et demi à la salle de marché pour m'occuper de la partie prêt de titre et donc le suivi de la clientèle et de contrepartie avec qui nous travaillons et donc je pour recommencer cette présentation du marché de prêt de titre avec vos questions et et toutes les interrogations que vous pouvez vous poser alors nous allons commencer donc la présentation du marché de prêt de titre voilà en sommaire qu'est ce que le prêt de titre son marché comment ça fonctionne le prêt de titre quel est le processus et ensuite nous finirons par la stratégie de suivi pour les potentiels clients et ceux qui ont souscrit au service romain et moi même on aura peut-être des questions mais je précise aux auditeurs qui nous écoutent c'est pas un live c'est une rediffusion donc si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire et si j'ai des questions que je peux pas répondre je ferai un petit email à adrien où je lui dirai directement de venir répondre mais n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire ok très bien merci marc alors nous allons commencer par une introduction sur le service du prêt de titre qui a été lancé chez nous récemment donc en janvier 2024 donc on offre à nos clients une nouvelle dimension d'investissement et donc la possibilité de générer des revenus supplémentaires grâce aux titres en portefeuille ensuite nous sommes le premier courtier français à proposer ce type de services et de rémunération à nos clients et pour finir c'est une nouvelle stratégie donc en optant pour le service des prêts de titre il est accessible gratuitement et les clients peuvent percevoir un revenu complémentaire tous les mois grâce à leur titre en portefeuille donc c'était une courte introduction sur le contexte général du lancement du prêt titre au sein de bourse directe c'est un système qui existe depuis hyper longtemps le prêt de titre je crois que ça remonte au début du 19e ça a été un des premiers moyens d'avoir du levier ou de se couvrir notamment sur les marchés c'est quelque chose de très ancien en bourse c'est un des premiers éléments pas les premiers éléments de levier parce que les premiers c'était les options c'était sous Aristote on dit mais le prêt emprunt de titre ça date depuis que des titres existent quasiment en bourse et c'est ce qui permet je pense notamment le srb en france ou ce genre de choses enfin si je me trompe pas c'est c'est le prêt titre mais c'est vrai que jusqu'à présent c'était les institutionnels qui participaient à ce marché et les particuliers étaient mis de côté en fait c'est ça si je comprends bien alors qu'il ya et c'est ça tout l'intérêt on va en parler c'est ce que tu disais en point 2 adrien c'est la possibilité de générer un revenu supplémentaire c'est à dire que quand on a un portefeuille dormant bon soit des dividendes certes on a la perte croissance de son portefeuille qui croît mais là on peut avoir une troisième source de revenus par ce biais là alors je suis curieux d'en savoir plus exactement nous allons parler du qu'est ce que le prêt titre de manière d'une définition donc le prêt titre aujourd'hui c'est un prêteur et un emprunteur qui s'échangent une action ou un etf contre une commission et donc comme on dit c'est cet échange est sécurisé donc par un collatéral donc une garantie qui peut prendre la forme d'action d'obligation ou d'espèce donc l'emprunteur verse au prêteur une commission chaque jour sur le prêt et contractuellement tenu de restituer des titres sur demande d'accord alors si je peux me permettre juste pour revenir sur le point 1 pour que ce soit bien clair moi on va essayer de schématiser vraiment faire un truc comme si on était tous les trois sur les marchés c'est pas le cas bien sûr marchés sont bien plus compliqués que ça mais moi si je prête des actions à adrien je suis adrien il va être non ouais si je prête des actions adrien adrien va être obligé de déposer dans un collatéral chez romain une garantie qui va compenser le montant en action c'est plus ou moins ça c'est pas de bêtises alors alors c'est l'emprunteur qui va c'est l'emprunteur qui va pour sécurité l'échange c'est l'emprunteur qui va donner donc cette garantie ce collatéral d'accord d'action d'obligation ou d'espèce je il y aura un petit schéma qui sera présenté pour un peu le fonctionnement mais c'est l'emprunteur donc toi marc tu vas me donner l'accès à tes titres que je vais mettre sur le sur le marché je vais proposer donc aux différents emprunteurs et donc les emprunteurs s'ils sont intéressés au nom vont effectuer l'échange contre une commission qui sera une commission qui sera rémunérée par donc chaque jour d'accord d'accord c'est important de le dire mais mais l'emprunteur pour éviter qu'il fasse défaut ou qu'il rembourse pas ce qu'il doit il est obligé de mettre c'est le principe de la caution quand on loue une voiture on est obligé de mettre une caution de côté exactement c'est le même principe et donc ce qu'on appelle le collatéral et qui va prendre plusieurs formes d'accord ce qui est important de noter c'est que le prêteur il conserve tous ses droits donc qu'il n'aurait pas prêté ses titres c'est à dire le versement de dividendes le droit de vote ou tout autre type d'OST donc ça c'est dans le cadre du prêt emprunt de titres chez bourse direct d'accord c'est pas forcément cas chez les autres courtiers alors du coup non pas forcément c'est important de le préciser c'est important de le préciser et donc voilà mais c'est au tout cas au sein de bourse direct le client et ça ne change rien pour lui et donc il permet de lui toucher tout titre de ST d'accord c'est noté c'est que les institutions financières empruntent des titres pour diverses raisons premièrement pour le bon dénouement de leurs transactions sur le marché mais également de contribuer à une activité de teneur de marché et des activités de trading tels que la couverture ou la vente à découvert donc la VAD qui est également une stratégie que les banques ou que les contreparties qui empruntent sur le marché utilisent d'accord donc on a bien compris comment ça fonctionne principe de caution bah en fait en gros si j'aime bien faire des parallèles avec des choses simples que les gens comprennent on loue une voiture on loue une ferrari on l'emprunte on dépose une caution on peut s'en servir et puis après on est obligé de la restituer donc ça j'aime bien j'aime bien l'exemple après c'est un point important c'est que on n'est pas bloqué c'est à dire que si jamais on prête ses titres moi je pourrais m'imaginer que je suis bloqué pendant six mois et que je les ai prêté pendant six mois c'est pas le cas parce que tu disais les restituer sur demande le prêt l'emprunteur doit les restituer sur demande exactement en gros tu marques toi tu loues tu me loues ta ferrari adrien s'occupe de l'opération il prend la caution et la garantie pour être sûr que ça va être sérieux et si toi tu as envie de partir en week-end tu préviens adrien qui me dit dis donc ramène la ferrari de marque j'ai choisi l'exemple de la ferrari moi ce serait plutôt une 2501 volti ou une 206 mais bon d'accord tu dois te la ramener dès que dès que tu veux d'accord donc ça c'est très clair et c'est un point important c'est un point super important voilà exactement mais ça s'adresse quand même plus moi c'est comme ça que je vois ça s'adresse quand même plus à ceux qui font de l'investissement long terme enfin j'imagine c'est quand même plus c'est comme ça que je le vois moi c'est plus un complément de l'investissement long terme non c'est un complément effectivement c'est nous on parle de complément de revenus voilà c'est c'est on paris des dividendes c'est une troisième une troisième option qui s'offre au portefeuille des clients et donc sans aucune contrainte quelle qu'elle soit pardon et donc donc le fonctionnement de manière générale c'est d'accès que les particuliers accèdent enfin quelque chose qui était réservé aux professionnels du marché de démocratiser non seulement la mécanique mais aussi les rouages qui se passe derrière super impeccable impeccable et je vous laisse s'adresse à la suite alors on va continuer donc on va parler du marché quelques alors oui c'était le schéma sur la commission donc qui fonctionne donc le prêteur l'emprunteur la commission voilà le schéma du fonctionnement qu'on vient d'échanger le marché qu'est ce que c'est en quelques chiffres donc c'est aujourd'hui le marché du prêt titre c'est 4000 milliards d'euros la france c'est le premier marché européen d'accord et ensuite le volume transactionnel mensuel du prêt titre c'est plus de 2,4 milliards d'euros c'est un marché important donc qui est composé d'institutions financières de premier rang comme des banques d'investissement des hedge funds donc fonds de couverture des courtiers et également des compagnies d'assurance donc le marché fonctionne via des plateformes de négociation électronique qui permettent aux prêteurs de publier leur position prêtable comme on disait tout à l'heure et aux emprunteurs de formuler leur demande donc c'est alors c'est assez simple comme fonctionnement et assez basique assez basique ça me surprend positivement que la france soit le premier marché européen du prêt de titre est ce que ça s'explique enfin moi j'ai peut-être un début d'explication mais je me trompe peut-être je sais que le srd est très répandue en france que ce soit pour utiliser du levier ou pour shorter alors que sur le marché par exemple aux pays bas et ça ça va plus parler à romain c'est plus les options qui sont utilisés pour prendre du levier ou face c'est que les moches et que le pays basse un gros marché d'options est ce que c'est une partie d'explication que le srd est beaucoup plus développé en france que les produits dérivés par exemple moi je vois je pense enfin je veux pas moi je pense qu'effectivement en termes d'appartement de marché c'est ça il ya plus de c'est un mécanisme qui est plus ancré chez nous ça s'appelait le srd à l'époque rr aujourd'hui il ya plusieurs c'est effectivement c'est un mécanisme qui était qui était très développé ici historiquement et donc je pense que ça c'est là d'où vient cette cette activité particulièrement développée effectivement avec une rotation qui est hyper importante par rapport à la taille du marché qui montre que ça ça bouge beaucoup ce ce mécanisme là excellent excellent ben écoutez très fier que la france soit à signer premier sur ce sur ce domaine là et que bourse directe innove en proposant aux particuliers d'y accéder exactement ça semblait important pour nous d'y participer et c'est vrai qu'en termes de alors il ya la grande bretagne qui qui est juste derrière nous donc voilà c'est c'est à peu près le classement avec la france et la grande bretagne donc toujours cette bataille entre sur le sur le marché excellent alors bah comment ça marche voici exactement donc nous passons sur le fonctionnement donc les avantages pour le client et comment ça fonctionne en interne le service de prêt de titres alors c'est un nouveau service qui permet de générer donc comme on l'a dit un revenu supplémentaire sur le portefeuille donc les clients vont donner à bourse directe la possibilité de prêter leur titre en échange d'une commission partagée de manière équitable donc là et on également la rémunération ce qui est important comment la rémunération se fait la rémunération des titres varie selon premièrement l'offre et la demande du marché du prêt de titres et ensuite en fonction du taux du prêt donc de la commission pourcentage du montant du prêt et également de la durée du prêt donc tous ces facteurs vont influer sur la rémunération de bourse directe et que le client va percevoir bien sûr et comme on l'a dit tout à l'heure il n'y a aucune contrainte pour le client c'est à dire il conserve tous ses droits essentiels donc la vente des titres le versement de dividendes et le droit de vote pardon et autres types d'ost donc en trois mots c'est un service gratuit sans engagement et c'est un revenu complémentaire pour le client alors je pense qu'on a compris les avantages là c'est clair c'est d'avoir bas sans vraiment de contraintes avoir bas un peu de son plus sur son portefeuille boursier à la fin de l'année quoi exactement et sans aucun changement pour pour les clients super impeccable alors c'est une question on l'avait pas préparé mais je pense qu'elle a du sens les c'est versé ces montants sont versés annuellement c'est versé alors mensuellement mensuellement c'est mensuellement on le verra dans la stratégie du portefeuille d'appréciation c'est un revenu effectivement c'est un revenu qui est payé donc le mois suivant vous êtes rémunéré courant du mois suivant donc je pose la question ça peut être intéressant pour ceux qui ont une stratégie dynamique et qui veulent réinvestir cet argent après derrière pour faire jouer l'effet composé pour encore plus se gagner à la fin de l'année c'est bien d'avoir un reversement mensuel il n'y a pas beaucoup de contraintes en fait finalement c'est un service gratuit c'est un service sans engagement on vend ses titres quand on veut on continue à percevoir ses dividendes bon j'imagine on parlera un peu plus tard des risques mais pour le moment en tout cas je vois pas ce qui nous retiendrait d'y aller quoi c'est ce choix de bourse direct effectivement c'est nous qui avons décidé de fonctionner comme ça et pour le qui est le moins contrainte pour le client et pour pour favoriser le service et la création du service alors quel est le processus maintenant pour un investisseur moi j'ai un compte chez bourse direct j'ai un portefeuille d'action diversifié comment je fais maintenant pour y accéder concrètement il ya une procédure il ya quelque chose comment ça se met en place alors on sur les sur les thématiques pour souscrire il faut à je vais le présenter également mais il faut détenir donc un compte titre pour l'instant le 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 service est disponible sur les marques de bourse direct donc bourse direct du groupe bourse direct donc bourse direct mes actions varney et capital d'accord et donc aujourd'hui ce marché est disponible uniquement pour les actions et et f présente sur le marché de renex donc paris brussel amsterdam d'accord et après ces actions et vidya voilà le marché est pour l'instant n'est pas concerné jusqu'à ce qu'ils arrivent je suis à la brosse de paris il ya déjà nio un je crois sur renex paris si j'ai pas de bêtises le constructeur chinois donc bon bref sur mon bonne question et donc on en revient donc pour être éligible dans un premier temps le service est disponible sur les comptes titres ordinaires donc la cto il n'est pas encore disponible pour les peu à pme d'accord donc une personne qui souhaite qui souhaite souscrire au service donc elle doit détenir un compte et ouvrir un compte sinon chez bourse direct dans les marques présentées ci dessus et avoir des actions donc présentes sur ce marché paris brossel amsterdam et également donc détenir ce cto alors ça s'explique je pense de façon assez logique pour le pa parce que la fiscalité du pa est très encadré les dividendes sont voilà mais là ça rentre pas dans un cas de rémunération de dividendes ou de passer un peu c'est un peu nouveau donc j'imagine qu'il n'y a pas encore un cadre bien précis pour ce type de rémunération dans le pa exactement c'est nouveau pour nous et pour les institutions sur comment le pouvoir le fournir au maximum de clients et sur le maximum de compte parce que le pa on c'est très français et donc comment arriver à à fournir ce service sur sur différents comptes types de comptes pour l'instant les proposer uniquement sur le compte titres ordinaire mais peut-être dans un futur sur les bea pme c'est ça c'est un projet en cours très bien impeccable c'est ça me paraît parfait ok ben écoute j'avais une autre question voilà bah c'est comment le processus et comment les taux d'intérêt sont déterminés donc je te laisse continuer de toute façon je vois il a tout prévu il a tout prévu effectivement donc le processus de manière générale donc là vous avez un schéma de comment fonctionne le prêt de titres bourse direct donc comme on l'a dit bénéficie d'un collatéral titre géré par bank of new york donc ça c'est un choix de bourse direct de travailler avec bank of new york melon donc il sécurise l'ensemble du processus d'accord les contreparties rémunèrent bourse direct pour le prêt de ses titres et pour finir bourse direct rémunère ses clients en code part du montant versé par les contreparties donc on voit bien tout ce schéma avec les flèches vous voyez donc les flèches bleu foncé donc les titres en rouge les rémunérations jusqu'aux clients donc des contreparties vers bourse direct jusqu'aux clients et les garanties donc des contreparties vers bourse direct super alors c'est là c'est encore beaucoup plus rassurant là si vous comprenez bien le schéma de voir que c'est bank of new york c'est encore une troisième partie ça c'est ni bourse direct ni la contrepartie qui emprunte les titres c'est encore une troisième troisième entité qui se qui 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 garante des dépôts et des cautions enfin comme on expliquait tout à l'heure les contreparties qui sont les cautions exactement exactement donc là que les contreparties et qui nous travaillons on travaille également avec bank of new york melon qui travaille également avec nous pour garantir du le prêt de ces titres bon moi ça me semble ça me semble très clair donc ça répond déjà en grande partie à à à à à la question qui vient c'est à dire quand on parle du risque puisque ben la garantie là quand le la caution j'ai bien appeler ça la caution parce que ça parle bien bon bah c'est 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 là on est au coeur du risque et j'imagine que tu veux nous expliquer ça un petit peu exactement donc toujours sur le processus mais là on va parler des garanties donc il faut savoir que les opérations de prêt titres génère un risque lié au défaut de l'emprunteur aujourd'hui c'est le risque majeur qui qui se existe sur sur le prêt des titres et pour se couvrir justement de ce de ce risque nous avons aujourd'hui une couverture à 105% des prêts donc les opérations de prêt titres font l'objet d'une garantie à hauteur de 105% des encore prêtés d'accord et ce qu'il faut noter également c'est que ce collatéral sera réévalué quotidiennement afin de maintenir un niveau de 105% en permanence donc si j'imprunte la ferrari de marque et on est garanti à 105% de la valeur de la ferrari exactement qu'on revient sur ce tu es rassuré alors exemple ça va on couvre plus que ce qui n'est prêté donc voilà c'est un niveau qu'on a à souhaiter et qui qui est en place avec et quand tu et quand tu et quand tu dis que que ce que ce que ce collatéral il est réévalué quotidiennement c'est à dire que imaginons par exemple que romain lui la caution qui m'a déposé pour la ferrari ce soit un lingot d'or l'or évolue tous les jours le prix de l'or on le sait ça évolue tous les jours plutôt à la hausse en ce moment mais ça peut aussi être à la baisse et si jamais le lingot d'or sa valeur baisse et ben on redemandera un petit labotin supplémentaire de collatéral à romain pour que le montant soit toujours de 105% de la valeur de ma ferrari c'est le prix de l'or baisse par exemple c'est ça c'est ça exactement pour l'exemple c'est ça pour le prêt de titre c'est nous en fonction du montant qu'on prête sur le marché si on prête un million le lundi et qu'on est à un million deux cent mille le mardi on rééquilibrera donc ce ce collatéral de deux cent mille supplémentaires d'accord super oui parce que là les titres peuvent augmenter le vol à la ferrari les titres peuvent prendre de la valeur et les collatérales peuvent baisser de valeur aussi donc les faut que ce soit toujours même ration c'est calculé sur le cours de la veille donc le total le total que l'on prête est recalculé quotidiennement sur les cours de la veille c'est donc c'est que tu tous les jours donc il se montant et c'est pour ça qu'on dit que ce montant est réévalué quotidiennement super voilà ça c'est franchement une une sécurité et voilà exactement donc la garantie donc en cas de défaut de l'emprunteur ce qui est important de noter aussi c'est qu'en cas de défaut de l'emprunteur de titre et si ce dernier dans la capacité de restituer les titres empruntés bourse directe rachètera les titres prêtés en utilisant la valeur de ce collatéral d'accord voilà l'intérêt de la garantie je crache ta ferrari bourse directe en achète une avec le collatéral c'est super impeccable c'est une belle comparaison et donc pour finir notre partenaire bank of new york melon donc ce collatéral est toujours conservé au nom de bourse directe un déblissement donc totalement indépendant de l'emprunteur de titre qui est bank of new york et pour finir c'est important de le noter c'est que les clients restent tout de même exposés au risque de marché pour les titres prêtés en cas de variation défavorable du prix de leur titre donc c'est à dire que comme on a dit que les titres n'étaient pas bloqués sur le portefeuille ainsi demain le cours de total diminue de 10% le risque de marcher est toujours présent parce que les titres sont bloqués que le titre vaut toujours 50 ou 60 euros on a déjà beaucoup d'avantages ça serait trop beau que en plus ça bloque le point si la cote de ta ferrari diminue ça change rien elle baissera quand même même si tu me l'as prêté voilà exactement ben voilà franchement l'exemple est bon c'est comme ça c'est pas parce que je te la prête que et si elle augmente aussi un air ça change rien exactement exactement donc voilà à peu près pour le pour la garantie comment ça fonctionne au sein de bourse directe et ensuite pour finir on voulait parler de la stratégie donc du portefeuille donc pour le client et donc que nous quel suivi on propose au client cette stratégie et donc aujourd'hui le client lorsqu'il lorsqu'il est lorsqu'il a souscrit au service il a une page dédiée dans son interface web et donc quotidiennement il pourra suivre le nombre de titres qui est prêté et qui sera mis à donc c'est une liste qui est mis à jour quotidiennement donc pouvoir dans l'exemple aujourd'hui que le client dispose donc de d'actions l'oréal lvmh et équipe énergie et qui sont prêtés donc sur les 60 ans si on regarde l'exemple ainsi dessous sur les quantités il en est donc tout son portefeuille et ce qui est important de noter ce qui est le cas c'est que tout le portefeuille n'est pas prêté du client potentiellement et donc sur les 60 titres qui tient l'oréal seulement 20 sont prêtés également pour les titres lvmh il y en avait 22 par contre technic énergie on a 493 et ce montant là et fluctue tous les jours donc le client peut suivre quotidiennement l'évolution de son portefeuille de prêt de titre et ça c'est sur les jours ouvrables ou ouvrés jours de bourse c'est exactement tous les jours de bourse c'est mis à jour quotidiennement pour que le client ait vraiment un suivi dont on veut que ce soit transparent avec le client et donc qui puisse avoir accès à ce suivi quotidiennement mais ma rémunération elle a quand même lieu le week-end exactement la rémunération également c'est de marque en l'occurrence qui m'ont prêté sa ferra c'est ça exactement la rémunération c'est pas parce que moi mon agence de location est fermée que tu continues que que tu as la ferrari graphique pendant deux jours voilà c'est important de dire ce que c'est important ce que romain vient de noter c'est que toute la rémunération a lieu tous les jours et également les jours fériés super alors on va devoir faire une toute petite pause toute petite entracte j'invite romain et adrien sur connecter dans cinq minutes on fait une toute petite pause et on continue la présentation à tout de suite voilà donc toute petite pause on se retrouve donc avec adrien et romain de bourse direct pour continuer à parler du prêt de titre cette innovation qui vous permet je vous le rappelle de gagner un revenu supplémentaire en complément de la performance de votre portefeuille en complément des dividendes vous avez maintenant une rémunération sur 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 les titres que vous que bourse direct va prêter pour vous en fait donc en fait mais comment ça marche du coup est ce que c'est compliqué comment comment ça s'active je suis client bourse direct je veux commencer à le faire est ce que c'est déjà possible là aujourd'hui et comment je comment je l'active concrètement romain ou adrien non tout à fait c'est assez simple comme processus c'est à dire vous avez à aller sur la rubrique de votre compte et à cocher une case donc lire bien sûr des conditions d'utilisation auparavant et de fonctionnement et ensuite cocher cette case de souscription au service et à l'instant t vous êtes vous êtes client du service et également vous pouvez désouscrire dans la minute au service c'est à dire qu'il y a un engagement on peut s'engager se désengager à tout moment comme un interrupteur je veux je veux booster mes revenus je vais arrêter de les booster voilà c'est exactement ça voilà c'est aussi simple que ça j'en ai ras le bol que romain pique ma ferrari je déconnecte sauf que là sauf que les actions sous un portefeuille long terme bon à part le garder et le en statique ça sert à rien à la ferrari bon je pourrais en avoir l'utilité là bon moi je vois pas pourquoi je profiterais pas de ce rendement supplémentaire alors moi je sais que bourse direct façon vous êtes très très fort en support client aussi c'est une de vos forces vous le mettez souvent en avant on peut vous appeler tout ça donc même enfin j'imagine si quelqu'un nous écoute s'il trouve pas le petit interrupteur le petit bouton pour activer il vous appelle et vous lui expliquez j'imagine et puis adrien est disponible de huit heures à 22 heures tous les jours au téléphone pour répondre à toutes les questions sauf le samedi matin entre 9 heures et 10 heures parce qu'il est dans ta ferrari non sérieusement il ya un service client toute la journée oui bien sûr on peut répondre à ces questions là il ya des personnes en dehors d'adrien qui sont aussi formés pour répondre à ces questions la mécanique elle est simple il ya faq sur le site aussi pour aller voir plus en détail retrouver des éléments de fonctionnement et effectivement moi je voulais donner aussi un autre élément dont on parle peu mais qui est hyper important c'est qu'il ya une grande spécificité chez bourse direct c'est qu'il ya un vrai savoir-faire du back-office c'est ce que tout c'est tout ce qu'on voit pas quand on a des comptes en bourse mais en fait toute la mécanique derrière de prêt emprunt de titres de gestion des opérations sur titres etc elle est complexe et il ya des vraies équipes qui sont chevronnés et qui ont plusieurs années d'expérience sur le sujet et une longue compétence grande compétence par dont j'y arrive là dessus qui rend ce service là possible et qui rend ce service de qualité aussi c'est à dire que c'est fait et c'est bien fait et sur une opération sur titre c'est compliqué il ya l'air de rien quand il ya des détachements des droits de souscription des choses comme ça il ya une gestion qui est bien faite là dessus et il faut faut le dire aussi parce que ça fait partie des choses importantes c'est ce qu'on voit pas c'est derrière la mécanique mais c'est important de le rappeler aussi je te rends la parole sur le switch on off et sur les sur les questions mais je trouve qu'on n'en parle pas assez il ya des gens très compétents d'ailleurs je vais moi j'étais au moins j'ai travaillé aussi pour penser à faire en du courcier toute la partie back office est ce que les gens voient pas et c'est effectivement même 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 d'un point de vue logiciel d'un point de vue technique en général la plateforme on voit c'est là où on passe ses ordres mais toute la technologie qu'il ya derrière tout ça c'est la partie là et la partie non visite de l'iceberg et c'est là et c'est là que c'est comme ça que vraiment fonctionne le broker et c'est généralement toute une expertise alors adrien alors oui je pense que les auditeurs se posent la question on n'a pas encore combien 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 j'ai gagné bien sûr je te laisse nous expliquer ça ça dépend aussi de l'offre de la loi de la loi de l'offre et de la demande bien sûr mais mais concrètement sans rentrer de toute façon on pourra pas avoir de réponses précises mais concrètement combien on peut s'attendre à recevoir chaque année en activant cette cette fonctionnalité alors comme tu disais marc ça c'est compliqué à prédire car c'est en fonction de l'offre et la demande du marché en fonction du taux en fonction de la durée et du montant prêté donc c'est un montant une rémunération qui fluctue tous les jours donc c'est très difficile à prédire après ce que l'on sait c'est que on peut s'attendre à une rémunération en dessous de 1% ou supérieur à 1% en fonction du portefeuille que l'on détient forcément plus on a d'actions différentes sur notre portefeuille plus on a de chances d'avoir une rémunération et puis vous avez des titres qui sont moins disponibles sur le marché je prends les valeurs du cas qui sont disponibles et donc qui sont plus liquides ont beaucoup plus de chances donc d'avoir un taux plus faible qu'un qu'un que des valeurs small et mi cap qui sont beaucoup plus rares sur le marché et donc on peut s'attendre potentiellement à une rémunération plus forte et encore une fois c'est en fonction de la très la demande donc c'est très très difficile de prédire même dans notre cas aujourd'hui c'est compliqué de faire des estimations car comme si on me demandait de donner le cours de bourse de total dans six mois c'est impossible donc voilà pour l'exemple voilà pour l'exemple on n'est pas encore magicien chez vos directs et donc c'est compliqué mais on peut parler exactement mais après voilà il faut comprendre la logique c'est enfin moi je commence à comprendre avec la présentation j'espère que les auditeurs comprennent aussi mais bah du coup une une mid cap ou une ou une action qui que vous avez en portefeuille que vous avez l'intention de garder longtemps mais qui se trouve être pénalisé et shorté par les traders à un moment donné qui a une forte demande pour les shorts théoriquement celle là elle devrait faire l'objet d'une forte demande pour des prêts de titres et potentiellement rémunérer un petit peu plus donc ça peut aussi compenser les périodes de baisse des actions qui sont shortés si vous êtes à long terme donc c'est vraiment moi pour moi je trouve que c'est vraiment win win de pouvoir exactement c'est voilà les titres sont prêtés comme on a dit les stratégies des emprunteurs c'est les stratégies de couverture ou d'activité de teneur de marché classique ou sinon également la vente à découvert donc tout type d'action que ce soit du cac ou autre small et mid cap sont également sont prêtés et peuvent intéresser donc les emprunteurs à tout type de moment et à tout type de l'année les actions qui vont pas intéresser des clients en les six premiers mois et puis une annonce ou ou un événement quelconque va intéresser donc les emprunteurs sur le marché et c'est un marché assez vaste donc toutes les contreparties peuvent être intéressées par différentes actions etc donc c'est ça laisse le champ des possibles et c'est assez large sur la sur le sur le potentiel donc des actions prêtées super impeccable bah moi ça me paraît vraiment très clair j'avais préparé d'autres questions mais franchement je sais plus si j'ai en aborder tellement de choses oui j'ai comment le prêt titre s'intègre dans une voilà c'était un peu la dernière question que j'avais que j'avais j'avais préparé la question les mesures que vous avez mises en place pour protéger les titres prêtés contre le défaut mais ça on en a déjà très bien parlé et c'était très clair avec les 105 pour cent donc ça c'est pas la peine qu'on revienne dessus mais voilà comment comment et ça va comment on peut intégrer cette stratégie dans une gestion de portefeuille globale bon pareil ça je pense déjà en avoir un peu parlé peut-être réinvestir bah cet argent qu'on reçoit et capitaliser dessus pour 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 racheter plus de titres et pour et pour et pour se constituer un capital plus important mais peut-être il ya d'autres idées je sais pas je vous laisse la je laisse la parole moi j'ai un élément en fait là dessus à donner parce qu'effectivement adrien expliqué à quel point c'est compliqué de faire des projections sur combien ça va apporter donc il faut le voir comme un élément complémentaire comme quelque chose qui peut être pas énorme en termes de pourcentage dans rendement puisque les rendements dont tu parlais sont des rendements annuels et qui comme ça peuvent pas être pas énorme mais je voudrais rappeler cette idée de ce qu'on appelle la loi des pourcentages et la la l'effet composé en fait et c'est ça qui compte c'est à dire que c'est un élément de plus dans la gestion d'un portefeuille de long terme c'est effectivement pas des opérations pour faire des coûts ça n'a rien à voir avec du du des opérations de très court terme c'est quelque chose à inscrire dans une optique de gestion de long terme et qui au final va créer va ou peut créer un effet boule de neige qui va être significatif au bout d'un moment donc en fait c'est d'accéder à quelque chose auquel on n'avait pas accès avant et ça c'est quand même vachement bien parce que ça veut dire que la rémunération qui était réservée à l'intermédiaire maintenant est ouverte à celui qui veut qui veut y accéder avec les éléments que vous avez très bien expliqué et puis il ya cette idée que c'est la construction d'un patrimoine d'un capital sur le long terme et que si les sommes peuvent paraître un peu faibles au départ mais sur le temps et sur la taille de la position et sur l'opportunité et en fait c'est de saisir des opportunités sans avoir de grosses contraintes même quasiment pas de contraintes et puis de rappeler après surtout pour que ce soit bien clair comme mécanisme que ce cette possibilité de vendre ses actions à tout moment c'est à dire que on n'est pas contraint quand on a fait ça d'avoir prêté ses titres de ne pas le faire il ya une mécanique derrière qui est un peu un peu plus complexe dans laquelle on n'a pas besoin de revenir trop en détail ici mais c'est possible de vendre ses titres qu'on a prêté dans la seconde qui nous qui nous convient à partir du moment où les marchés sont ouverts tout en respectant les critères et en étant complètement en profitant du service aussi donc il n'y a pas de il n'y a pas de blocage du tout et c'est vraiment de le voir comme une opération de gestion de moyen ou long terme et pas comme un papa comme pas comme une martingale ou quelque chose de de botte secrète mais quelque chose qui est juste démocratisé par bourse directe aujourd'hui c'est simple c'est un gros plus alors c'est c'est super important l'aspect que tu soulignes romain quand tu dis que l'argent n'est pas bloqué alors moi ce qui on va parler d'un sujet qui s'en rapproche c'est à dire que bon peut-être certains dont peut-être toi ou adrien ou romain peut-être vous suivez ce qui se passe sur les sur les cryptos et moi ça me fait toujours rire parce que les cryptos on présente ça comme des innovations et l'une des grandes innovations qu'on a amené sur les cryptos c'est le crypto landing quand les gueules les geeks les fans de crypto ou les sont arrivés et on dirait maintenant on peut faire du landing de crypto ils ont annoncé ça comme une innovation comme une toute grande nouveauté qui révolutionne le truc comme on le disait tout à l'heure sur les actions et sur les titres ça existe depuis déjà des années ils ont rien inventé par contre quand on le fait sur des cryptos on est bloqué on est bloqué on fait un landing sur six mois on est bloqué pendant six mois et en plus sur des actifs qui sont ultra volatiles et voilà c'était juste pour faire le parallèle pour les auditeurs qui nous écoutent il y en a certainement peut-être quelques uns qui font de l'investissement crypto bon bah là on a vraiment tous les avantages on est sur des marchés qui sont quand même beaucoup plus stable on est on n'a pas de contraintes et on a la rémunération qui va avec donc franchement c'est voilà et mais il ya plein il ya plein de mécaniques sur la sur toutes ces technologies de blockchains et crypto qui sont assez amusantes parce qu'ils nous présentent ça comme des innovations en fait une adaptation de ce qui existe déjà sur les marchés boursiers traditionnels bon ça c'est c'est un constat que j'ai fait et pour rebondir sur ce que tu disais romain tu disais que c'est ça peut paraître pas énorme enfin un pour cent moi avec ma ferrari ça va me payer l'ISF quand même j'ai plus probablement petite boutade j'ai pas de ferrari et j'en suis bien loin mais voilà c'était pour rester c'est vrai que les titres que tu vas prêter voilà peut-être j'espère bien en tout cas c'était c'était une petite boutade pour terminer cette présentation moi j'ai pas d'autres questions je sais pas si toi romain ou adrien vous avez quelque chose à rajouter le mot de la fin peut-être non c'était très clair j'ai regardé parce que j'avais noté quelques quelques éléments de question mais vous avez répondu à beaucoup de choses et à et donc non très clair intéressant et merci pour ton invitation ton temps tu as ta bonne humeur et avec plaisir pour tout le monde merci vraiment d'avoir répondu à positivement à mon invitation je mettrai en description de la vidéo bas les liens vers vos twitter vos profils linkedin ainsi que la page le lien parce que vous avez une landing page là sur le site boursa qui explique en détail tout ce qu'on a vu je vous mets je mets les liens en description si vous les auditeurs vous avez des questions je vous ai dit encore une fois je vous le répète n'hésitez pas à les poser en commentaire on se retrouve très bientôt bah de romain sur les réseaux sociaux adrien peut-être aussi prochainement et en tout cas un grand merci à tous les deux d'être venus participer à cette session de questions réponses et de présentation du prêt de titre merci marc merci salut merci salut